La révision de la révision 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 Il y en a 4, il y en a 5, ça veut toujours dire il y en a un nombre fini Les nombres qui sont la mesure de la finitude On ne peut en faire vérité dans l'élément de la mathématique du nombre La révision de la révision de la révision 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 de la révision Le domaine des formes La révision de la révision de la révision La révision de la révision de la révision de la révision La révision de la révision de la révision La révision de 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 la Il n'est voué ni au matérialisme contemporain, c'est-à-dire à la dictature de la marchandise, ni à la religion ancienne, il n'est voué aucun des deux, parce qu'il est en capacité d'une infinité immanente. Et que donc, l'infinité immanente étant possible, il n'y a pas besoin de la constituer, ni en transcendance, ni en interdiction, puisque l'énoncé de finitude, c'est un énoncé théorique d'impossibilité, précisément de cet accès à l'infini. Alors, ça c'était la première thèse centrale. La deuxième thèse, sur les quatre que je vous propose en récapitulation, c'est qu'elle résulte du problème suivant. Alors, bien que nous ayons un accès à l'infini, comme l'exemple que j'ai donné le rappelle, vous en trouverez autant que vous voulez, il n'en reste pas moins que nous devons aussi admettre qu'en un sens, nous sommes finis. Donc nous ne sommes non pas dans une opposition simple, l'homme est fini ou l'homme est en capacité d'infini, nous sommes dans une situation complexe où nous devons assumer la finitude, qui est indubitable. Les limites, les identités, la mort, tout ça existe. Donc les contraintes de finitude existent. Et en même temps, nous devons admettre que de l'intérieur de ces contraintes de finitude, nous pouvons néanmoins toucher, accéder à des figures possibles de l'infini, et que là se trouve non seulement la grandeur de l'homme, mais aussi, comme je le soutiens, son bonheur. Mais du coup, le bonheur comme affect de l'infini, c'est sa définition la plus simple, le bonheur comme affect de l'infini, le bonheur comme affect de l'infini est néanmoins un affect du fini. L'individu, dans sa finitude même, éprouve cet affect indiquant, de façon toujours exceptionnelle en un sens, mais indiquant que quelque chose de son projet, de sa pensée, de son action, de son être au monde, ouvre un accès à l'infini. Alors, il en résulte que nous allons être contraints à une division du fini. Le fini en tant que passivité de la finitude, c'est-à-dire le fini en tant que résignation à l'être fini en tant que tel, le fini en tant qu'objectivité, si vous voulez, et puis un fini différent, puisque c'est un fini à l'intérieur duquel s'ouvre un accès à l'infini par le biais des vérités différentes auxquelles tout un chacun peut participer. Et donc, vous avez le fini qui est installé, en quelque sorte, dans le régime de l'objectivité et de la finitude, et puis vous avez le mouvement immanent de cette finitude elle-même, telle qu'elle s'ouvre dans la présupposition d'une infinité auxquelles elle pourrait parvenir. Alors, je propose de dire que le fini statique, passif, est l'existence comme déchet. Je l'appelle le déchet. Cette forme de la finitude, c'est le déchet. Et par contre, j'appelle l'autre, le fini qui s'ouvre à l'infinité, je l'appelle le fini de type œuvre. Alors, œuvre, ce n'est pas forcément un objet, ça peut être une œuvre de vie. Ça peut être la vie elle-même dans une séquence de son existence comme porteuse d'une œuvre. Et cette œuvre, c'est justement le mode propre sur lequel la finitude contribue, en un certain sens, à un accès à l'infini. Par contre, on dira que, comme toujours, beaucoup plus importante que la distinction brute entre fini et infini est la distinction interne au fini, à savoir le statut normal de notre existence, entre l'infini comme déchet et l'infini comme œuvre. Et peut-être est-ce là le choix existentiel majeur, qui varie dans l'existence, d'ailleurs, qui n'est pas décidé une fois pour toutes. C'est-à-dire, ou bien être le déchet du monde comme il est, c'est-à-dire accepter la finitude en tant qu'imposition, en tant qu'elle nous est imposée, ou bien chercher, dans le monde et en nous-mêmes, dans une dialectique ouverte, l'existence en forme du fini, en tant que forme d'œuvre, c'est-à-dire de résultat créateur. En résultat créateur, le fini étant, à ce moment-là, ce qui est le lieu où s'avèrent possibles des figures d'accès à l'infini. Ça, c'était la deuxième thèse. Dans un troisième temps, nous avons décrit, examiné, ce qu'on pourrait appeler les mécanismes de la finitude, c'est-à-dire les manières dont la finitude se donne, effectivement, dans notre existence courante, quelles sont les opérations de la finitude, et en particulier, qu'est-ce qui nous apparvient à nous convaincre, quelquefois, c'est une idéologie en vérité dominante, qu'est-ce qui nous oblige à être convaincus, souvent, finalement, qu'en effet, nous ne pouvons pas excéder les limites de la finitude. Qu'est-ce qui définit la sagesse comme la résignation à la finitude ? Ce qui est, peut-être, finalement, il n'y a que deux définitions de la sagesse. Sagesse, prenons-le au sens étymologique, tel qu'il est donné dans Philosophie. Il n'y a que deux types de sagesse. Il y a la sagesse du déchet et la sagesse de l'œuvre, finalement. Et se résigner à ce qu'il y a, accepter la finitude en tant que telle, c'est une sorte de satisfaction résignée, qui est proposée comme sagesse négativement. C'est-à-dire que la sagesse dont nous sommes capables serait la négation en nous de quelque chose qui désirerait davantage. Et cette chose qui désirerait davantage, au fond, la sagesse résignée, on reconnaît l'existence, puisqu'elle se croit obligée de nous enseigner, de nous résigner à la finitude. Mais s'il faut nous l'enseigner, c'est qu'on n'en est pas complètement convaincu. Et effectivement, je fais l'hypothèse que nous n'en sommes pas convaincus. C'est-à-dire que la sagesse de résignation doit être imposée, en réalité. Elle doit être imposée et elle a des arguments. Elle a l'argument de l'objectivité de la finitude. Et finalement, c'est toujours à ça qu'elle revient. Regarder la réalité. Mais précisément, l'autre sagesse, la sagesse de l'œuvre, ne consiste pas à regarder la réalité, mais à la transformer. Voilà. Toujours. Quelle que soit l'œuvre dont il s'agit. Un grand amour, ça transforme la réalité. Une œuvre d'art aussi, les sciences aussi, etc. Donc, les vérités transforment, sont transformatrices du réel. Et donc, la sagesse ne peut pas être une sagesse de résignation en réalité, puisque la réalité elle-même est dans l'ordre de s'ouvrir à la possibilité d'une œuvre. Et telles sont donc les deux sagesses. Mais à mon avis, il est important de bien voir que si banale et convaincante qu'elle apparaisse, la sagesse de la finitude est une sagesse imposée. C'est tout à fait important. C'est-à-dire qu'elle est contre une conscience latente à laquelle on peut toujours faire appel, en vérité, selon les circonstances, qu'après tout, on peut transformer l'expérience. Et que l'expérience n'est pas entièrement au régime d'une donation objective à laquelle il faudrait se déclarer contraint dans le registre à la finitude. Il peut y avoir une finitude qu'on pourrait dire ouvrée. Elle est ouvrée au sens où elle est travaillée, transformée, ouvrée au sens de l'œuvre. Et cette finitude ouvrée, on fera la supposition spéculative qu'elle existe en tout sujet. Et qu'on peut, par conséquent, y faire appel dans des circonstances qui, évidemment, autorisent d'y faire appel ou rendent possible d'y faire appel. Et c'est en ce sens qu'il faut assumer... C'est le sens que je donnerais, moi, à la thèse que l'homme est bon et pas mauvais. La thèse de la résignation, c'est que l'homme est mauvais. C'est-à-dire que s'il s'engage dans plus que la finitude, ça va être terrible. Parce qu'il va déclencher en lui une prétention exorbitante à surmonter la finitude, alors qu'il faut qu'il se résigne quand même à une coexistence tranquille dans cette finitude partagée. Et, par conséquent, c'est vrai que la sagesse du fini, en tant que sagesse conservatrice, voit ou se représente la figure de l'homme qui aurait la capacité effective de transgresser cette finitude comme une sorte de péril. Effectivement, c'est un peu vrai. C'est-à-dire, le fini comme finitude de l'œuvre est dans le péril de la transformation. Et il s'aventure dans une zone de l'être qui est, par définition, en partie inexplorée. Et tout ce qui est inexploré peut être périlleux ou révéler des conséquences qui sont périlleuses. Donc il y a un risque. Il y a un risque. Et on peut dire que la sagesse de l'affinitude, c'est l'existence avec une assurance tout risque. Vous êtes assuré que les risques, bon, vous ne les prendrez, ils ne seront pas pris ni à prendre. L'autre orientation, qui est l'orientation du côté de surmonter l'affinitude dans le registre de l'œuvre, c'est évidemment accepter cette dimension de risque. Alors, tout cela indique que si on fait la supposition que l'homme est bon, au sens où je l'affaire, qui est une thèse fondamentale de la politique d'émancipation, vous ne pouvez pas imaginer que vous allez libérer l'humanité des mots qui la câblent sur la base du fait que l'homme est mauvais. Il faut donc bien à un moment donné admettre cette thèse un peu obscure, à vrai dire, que l'homme est bon. Vous savez que c'est ça qui, chez Rousseau, a finalement donné l'élan idéologique à la Révolution française. La thèse explicite que l'homme est bon et qu'il faut retrouver cette bonté parce qu'elle a été égarée, perdue. Il avait déjà repéré que les mécanismes de la finitude étaient à l'œuvre visant à contraindre, à avouer qu'en réalité ce n'était pas vrai que l'homme était si bon que ça et qu'il fallait combattre par conséquent immédiatement la thèse de Hobbes à savoir que l'homme est mauvais, que l'homme est un loup pour l'homme. On en est toujours là, finalement. Le capitalisme, c'est la thèse concurrentielle. C'est la thèse que l'homme est un loup pour l'homme. Le profit, c'est la concurrence. Il faut que l'homme soit un battant. Et la femme n'en parlons pas, une battante. Donc il faut qu'il y ait des battants partout, mais les battants, c'est ceux qui savent manger la soupe sur la tête des autres. La définition la plus sainte. Ceux qui savent, dans la concurrence, être opiniâtres, vainqueurs, etc. En réalité, le capitalisme qui a l'air comme ça, c'est une conception guerrière de l'humanité et c'est une finitude guerrière. C'est une finitude de la destruction concurrentielle. Et comme ça, loin interne et finalement à la concentration du capital, ça veut dire qu'il s'agit d'une figure de l'humanité qui est dans la conception de la finitude comme accroissement, accroître ma finitude. C'est-à-dire, accroître ma finitude, ça va finalement, on veut dire, accroître ma fortune. Au moins, là, on peut compter. On peut compter. On peut savoir ce que c'est qu'être vainqueur. être vainqueur, c'est en définitive avoir plus d'argent que les autres. Ça, c'est du côté de l'homme comme mauvais. Et le monde dans lequel nous vivons est un monde qui suppose absolument que l'homme est mauvais et qui en a besoin, qui a besoin de cette thèse. Parce que si l'homme est mauvais, ça veut dire qu'il faut qu'il soit bon par résignation aux effets de ce que l'homme est mauvais. il faut se résilier au système calme des effets de la concurrence et de ses effets négatifs. Et pour tout ça, il faut convaincre les sujets qu'on est effectivement dans une finitude irrémédiable et que la bonté supposée qui serait l'accès possible à l'infinité nous est en réalité interdite. Alors, nous avons exposé trois trois catégories des opérations de la finitude dans les premiers séminaires tenus ici. Je les rappelle, nous avons d'abord parlé du fini en lui-même et de la possibilité qu'un multiple excède, si je puis dire, ses propres limites parce que le nombre de ses parties est toujours plus grand que le nombre de ses éléments parvenir sur ce point, c'est très simple, vous prenez un ensemble, il a des éléments, mais si vous faites l'ensemble des regroupements de ces éléments, ils sont plus nombreux que les éléments. Ça se démontre et ça se démontre de façon intéressante parce que ça fait apparaître que si vous essayez de ramener à la base élémentaire les parties, eh bien, vous n'y arrivez pas parce qu'il y a toujours une partie qui va rester non nommée, non réduite. Ça, c'est une opération d'ailleurs qui est une opération artistique en un certain sens. La démonstration est mathématique, je ne veux pas la refaire. Mais c'est artistique parce que je pense que l'art, c'est toujours la tentative de saisir dans les parties qui composent l'univers le point où quelque chose ne parvient pas à être nommé ou inscrit dans la loi de cet univers lui-même. C'est très évident dans le roman, le romanesque, c'est toujours la recherche d'une tension subjective qui est prise dans les réseaux infinis de la finitude de la vie sociale, de la vie psychologique, etc., mais qui en un certain sens n'a pas été captive d'une nomination explicite. Et justement, l'œuvre d'art va s'approcher d'elle sans la nommer mais sans non plus en récuser l'existence et elle va la faire surgir comme la figure du héros romanesque type qui d'une certaine façon n'est pas captif des représentations sociales mais les excède en faisant exister, en faisant surgir un type d'infinité. Et alors, politiquement, c'est aussi un point très important parce que ce simple théorème de mathématiques démontrable qu'un ensemble a plus de parties que d'éléments, ça veut dire que la ressource des collectifs est plus grande que la ressource des individus, quand même. Si on le transmet, c'est comme ça. C'est-à-dire que les regroupements collectifs, les actions collectives, on représente un total de ressources et de possibilités supérieures à celui des individus. Et là, l'opération de finitude, elle est très explicite. Elle va dire que finalement, ce qui compte, c'est les individus. C'est l'individualisme contemporain. C'est la vie des individus qui compte. En fait, si vous dites que c'est la vie des individus qui compte, vous êtes déjà dans une opération de finitude vu que vous êtes en train de dénier que la ressource des collectifs est toujours virtuellement supérieure à la ressource des individus. et donc, il serait plus juste de dire qu'il y a des individus situables dans des collectifs dont la ressource les excède, dont la possibilité active les excède. Et par conséquent, là, la bonté de l'homme, c'est précisément de ne pas être individualiste. Parce que s'il est individualiste, il pense que ce qui existe, c'est les individus, les intérêts des individus et la vie des individus, il est en train de restreindre la possibilité et la capacité de l'humanité elle-même, laquelle peut puiser dans ses existences et ses manifestations collectives quelque chose qui n'existe pas au niveau des individus puisque ça excède le nombre et la capacité des individus. Alors ça, c'est le premier point d'imposition de la finitude, il est très important. C'est ce qu'on pourrait appeler l'individualisation de l'existence. Mais en réalité, aucune existence n'est strictement réductible à l'individualité. quoi qu'on y fasse, on est toujours dépendant des autres, pris dans des collectifs, dans des identités, etc. Et au fond, c'est une métaphysique abstraite de dire que la société est composée d'atomes individuels. Ça n'est pas explorer vraiment la ressource profonde de la collectivité humaine qui excède de tous côtés la ressource individuelle. Alors c'était le premier point que nous avons examiné. le deuxième, c'était le même et l'autre. Donc c'est la question de l'identité. La question d'identité, nous savons à quel point travaille le monde contemporain. Et alors là, nous avons affirmé le point suivant, c'est que le même ne se découvre comme tel que dans l'autre. en fait, la loi simple. Le même ne se découvre comme tel que dans l'autre. Ce qui fait qu'il y a toujours une défection identitaire. Il y a toujours un moment où l'identité ne peut pas se clore sur elle-même et prétendre disposer d'une affirmation d'elle-même simple et univoque. Autrement dit, il n'y a pas d'univocité de l'identité. Les identités sont inévitablement fuyantes parce qu'elles ne peuvent pas éviter leur dialectique avec l'autre et que la dialectique avec l'autre c'est toujours une défaite de l'identité à partir du moment où elle se veut réellement identitaire c'est-à-dire fermée, définissable et intégrant ce qui lui est étranger. Alors, ce point du même et de l'autre est tout à fait capital aujourd'hui et on peut démontrer que là aussi on peut donner des arguments convaincants sur cette défection inévitable des identités qui non la conclusion n'est pas que les identités n'existent pas mais que il leur est impossible de se clore et s'il leur est impossible de se clore il leur est impossible de prétendre que à elle seule elle représente une norme donc aucune identité ne peut être comme telle normative parce que si elle prétend qu'elle est une norme c'est qu'elle prétend qu'elle dispose d'une identification simple et que cette identification est normative elle ne peut pas être à elle seule une norme puisqu'elle ne se découvre jamais que dans la relation à un autre et en général d'ailleurs de façon tout à fait bestiale dans la négation d'un autre la définition la plus simple et la plus courante d'une identité c'est de dire que je suis même que moi-même parce que je ne suis pas l'autre ou que l'autre n'est pas même que moi parce qu'il est l'autre ça travaille les identités de l'intérieur qui fait que en réalité tout identitarisme est simplement une opération abstraite de finitude infligée à un groupe qui en réalité n'est pas en état de se maintenir comme identique à soi parce qu'il est toujours dans une relation conflictuelle ou amical ou d'un tout autre type avec l'autre et que son identité précisément dépend de l'altérité alors ceci nous avait amené je voudrais le rappeler parce qu'on s'en servira plus tard c'est un simple rappel logique ça nous avait amené à examiner la théorie des trois négations dont je vais donner ici une simple image en réalité le concept de négation est un concept complexe non pas un concept simple et la logique les logiciens eux-mêmes ont découvert mis en oeuvre le fait qu'il y a des négations absolument différentes alors je vous les donne sous une forme imagée imagée premièrement il y a le rapport contradictoire entre amis et ennemis la guerre pour la seule je ne prends pas position sur ce que c'est qu'amis et ennemis mais voilà le premier type de négation c'est la négation qui relie l'ami à l'ennemi et c'est la négation qui structure le conflit qui structure l'adversité qui structure la guerre le deuxième type de négation c'est la relation que vous avez avec un terme qui pourrait être un ennemi donc c'est pas un ami mais c'est pas un ennemi parce qu'il est circonstanciellement dans le même camp que vous contre un autre ennemi alors celui-là on l'appellera un allié c'est pas un ami c'est un allié alors c'est quelqu'un qui vous avez un rapport de négation plus faible que l'antagonisme puisque c'est pas la relation ami-ennemi mais c'est un rapport qui n'est pas non plus le rapport à un ami de ami à ami parce que il est virtuellement capable d'être aussi l'ennemi et donc il est vous avez avec lui un rapport d'alliance soupçonneuse soupçonneuse les alliés dans les guerres d'ailleurs donnent des exemples frappants de ce genre de soupçons on a songé à l'histoire de l'amitié entre Roosevelt et Staline pendant la deuxième guerre mondiale vous imaginez ce qu'était cette amitié c'était pas le rapport entre amis et ennemis puisqu'ils faisaient la guerre à un troisième terme qui étaient les allemands le nazisme mais ils préparaient déjà le conflit à venir le conflit à venir entre eux donc il y avait une instabilité entre amis et ennemis qui donne une négation tout à fait spéciale parce que c'est une négation qui doit comporter une forte dose d'affirmation parce que vous êtes dans une alliance et donc il se faisait des courbettes quand même mais c'était simplement l'exercice de la deuxième relation dans laquelle la négation est plus faible que la négation du rapport de l'ami et de l'ennemi mais elle rôde quand même le caractère vif de la négation rôde dans la relation et on peut dire que c'est la relation avec un allié de circonstances quelqu'un avec qui vous êtes allié à raison d'une circonstance déterminée et puis la troisième c'est le rapport entre amis mais le rapport entre amis n'a pas de raison d'être conçu strictement comme un rapport identitaire donc vous pouvez très bien avoir avec un ami des contradictions si c'est une véritable amitié vous allez tenter par la discussion d'examiner de pacifier cette contradiction vous allez tenter de ne pas faire de l'ami un ennemi l'amitié c'est ça l'amitié c'est actif l'amitié est toujours en train de faire en sorte que l'ami soit réellement un ami de le conserver comme ami conserver ses amis c'est une grande directive existentielle c'est pas toujours très facile et c'est l'exercice d'une négation encore plus faible que celle qu'on a avec l'allié parce que c'est une négation qui doit être ouverte à une résolution positive ou même à une neutralisation bon moi je trouve que ce film est formidable et toi tu trouves que c'est un avet c'est embêtant mais on va pas on va pas rompre l'amitié pour cela cependant il y a une négation absolument pas du même avis cette négation est tempérée ou affaiblie stratégiquement par la volonté de conserver l'ami comme ami et donc l'amitié le rapport de l'ami à l'ami peut traverser la négation ce qui suppose que cette négation est plus faible que la négation qui vous rapporte à l'allié et évidemment beaucoup plus faible que la négation qui vous rapporte à l'ennemi par conséquent nous devons dire il y a au moins trois degrés de négation différents et là nous le voyons du point de vue de l'expérience humaine le rapport à l'ennemi le rapport à l'allié de circonstance et le rapport à l'ami alors les logiciens ont débrouillé tout ça je ne parle pas ici la première négation est appelée la négation classique la deuxième intuitionniste la troisième paraconsistance on peut laisser ça de côté mais vous voyez que expérimentalement ça signifie que une partie du travail contre la finitude est le maniement de la différence des négations c'est ça que je voulais vous dire c'est à dire que si vous réduisez les trois négations à une seule vous n'allez pas être en état de mesurer et d'expérimenter l'universalité de ce que vous êtes en train de proposer parce que vous serez constamment dans l'idée qu'il y a des gens qui ne sont pas de ce que vous êtes en train d'affirmer et vous aurez toujours la tentation de dire que ce qui n'est pas d'accord avec vous est un ennemi puisque vous ne disposerez que d'une négation forte si vous n'avez que la négation faible ça ne sera pas bien non plus parce que vous ne serez pas en état de concevoir par exemple que les gens qui veulent absolument vous imposer la finitude sont des ennemis de l'infini quand même de l'infini auquel vous voudriez justement accéder donc une bonne partie de l'action réelle consiste à circuler de façon positive entre les trois négations ou avec les trois négations et c'est on pourrait donner des exemples détaillés c'est une loi en particulier politique de toute première importance par exemple on peut concevoir que une partie de l'expérience stalinienne a consisté à traiter toute contradiction comme si elle était une contradiction entre l'ami et l'ennemi de ne pas reconnaître véritablement l'existence des autres degrés de contradiction mais dès qu'une difficulté surgissait il fallait identifier l'ennemi qui était responsable de cette difficulté et l'anéantir donc d'une certaine façon la dialectique la vraie dialectique consiste à circuler entre les trois négations c'est ça l'opération dialectique pratique réelle celle qui va maintenir les chances de l'infini dans la finitude en réalité l'imposition d'une signification univoque de la négation c'est indubitablement un risque extrême et presque intenable de réduction à la finitude alors voilà pour le même et l'autre et l'identité et puis le troisième point que nous avons examiné c'était la répétition qui évidemment est aussi un instrument de finitude de première importance c'est à dire je dois faire ce que les autres font le point le plus remarquable c'est c'est la publicité notamment la publicité pour les spectacles déjà vu par 4 millions de personnes si vous le voyez pas vous êtes un crétin mais déjà vu par 4 millions de personnes ça ne dit pas grand chose de la chose elle a été vue par 4 millions de personnes enfin bon on ne sait pas quoi et cet argumentaire a été analysé je le rappelle ici a été analysé de très près par Sartre dans la critique de la raison dialectique il a appelé ça la sérialité la sérialité c'est j'ai à être et à faire ce que fait l'autre et l'autre déjà avait à faire et à être ce qu'était l'autre et ainsi de suite donc ça s'appelle la sérialité parce qu'on a une série infinie d'autres et finalement le point est que il ne faut pas s'accepter de la série c'est à dire que l'impératif c'est d'être sériel c'est à dire c'est un argument en soi que beaucoup de gens l'ont vu et mais si beaucoup de gens l'ont vu parce que beaucoup de gens l'avaient vu on ne sait pas finalement à quoi se rattache effectivement la valorisation et c'est pour ça que très souvent les producteurs sont tentés de dire le plus tôt possible que tout le monde l'a vu de manière à ce que tout le monde le voit et d'anticiper par conséquent l'affirmation c'est un succès et cette affirmation c'est une opération de finitude très caractéristique parce que au lieu d'ouvrir la relation au spectacle au film etc à l'expérience effective de chaque sujet qui s'ouvrirait à ça et qui chercherait à savoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans et si c'est vraiment nouveau ou complètement répétitif on le décolle de tout cela en le valorisant par l'altérité directement mais cette altérité est une alté sérielle donc elle est absolument finie elle est finie au point qu'on ne sait pas quel en est le contenu à la fin des fins alors Sartre montrait que cette possibilité est une possibilité immédiate très simple et il montrait que finalement c'est déjà présent quand je fais la queue pour attendre l'autobus c'est-à-dire tout le monde fait la queue il y en a un qui a été le premier il a de la veine mais il est comme les autres quand même parce qu'il est aussi dans la queue et puis finalement si vous êtes très loin dans la queue c'est parce que vous avez fait comme les autres c'est-à-dire la queue et ça c'est une opération sérielle dont il montre que c'est une matrice très importante de l'existence sociale en réalité que ce n'est pas du tout un phénomène pittoresque comme ça qui est la contrainte typiquement finie de s'inscrire dans une situation exactement pour la seule raison que les autres y sont déjà inscrits et que je vais m'y inscrire à mon tour au même sens que les autres s'y sont inscrits et alors on avait conclu en disant en se servant cette fois de Kierkegaard qu'il y avait un autre type de répétition apparente tout à fait différent c'est pas du tout le même qui est ce que j'ai appelé le partage de l'idée et c'est pas du tout l'imitation mais le partage de l'idée c'est-à-dire j'ai à penser et à faire ce qui va faire advenir l'infini que toute création doit refaire redire et que je vais partager avec les autres la médiation de l'infini brise l'imitation c'est-à-dire un agrandissement de l'infini que je vais partager avec les autres c'est pas parce que les autres l'ont fait mais parce que nous partageons la même chose en effet nous partageons la même chose et ce que nous partageons c'est évidemment ce qui se situe au-delà de notre finitude propre et dont nous pouvons avoir l'idée commune entre parenthèses c'est exactement le ressort de l'opposition établie par Platon entre la connaissance et l'opinion l'opinion en fait c'est le sériel la liberté des opinions c'est la liberté de la série et en réalité c'est la liberté de la finitude la liberté des opinions parce que dès que vous n'êtes pas dans la liberté de la finitude vous êtes dans l'aventure de la connaissance mais l'aventure de la connaissance c'est autre chose ce que vous allez partager dans l'aventure de la connaissance c'est pas la liberté des opinions c'est au contraire d'une certaine façon la sublime une grandeur de l'infinité, de ce qui est vrai, que vous pouvez partager avec n'importe qui. Donc cette scission de la répétition, entre la répétition selon la série et la répétition selon le partage de l'idée, est évidemment essentielle dans cette dialectique. Alors ceci dit, dans ce qui reste comme séminaire, nous allons étudier quatre autres notions. Donc là je rentre dans le projectif, qui vont être le mal, la nécessité, Dieu et la mort. C'est un vaste programme. Alors je vais simplement pour le moment vous expliquer pourquoi je vais parler du mal, de la nécessité de Dieu et de la mort comme au temps d'opérateur de finitude. Alors le mal, c'est la thèse selon laquelle la finitude de l'homme, c'est de n'avoir pas d'autre bien que négatif. C'est-à-dire de n'avoir pas d'autre bien que celui d'éviter le mal. Et donc le mal, dans le concept qui en est proposé particulièrement aujourd'hui, c'est ce dont nous devons être bien contents de l'éviter. Et par conséquent, la définition du bien reste négative. Il s'agit d'être déjà satisfait de ce que la pression du mal soit esquivée ou dénoncée. Alors je soutiens que le concept de mal, ainsi manié, est un des très importants opérateurs de finitude aujourd'hui, au point de donner, y compris au prétendu bien politique, l'allure d'une sorte d'expédition contre le mal. Or nous, je vais parler du mal en détail tout à l'heure, je ne vais pas appeler ce que je dis, mais j'insiste sur le fait que dès lors que le bien est conçu uniquement comme négation du mal, dès que le bien est saisi comme absence du mal, par exemple la démocratie c'est bien parce que c'est l'absence de la négature, et bien le bien est défini de façon intra-finitude. C'est-à-dire qu'il est déjà abandonné l'idée que le bien véritable, c'est toujours l'ouverture d'une capacité qui excède la finitude. Il est plombé à la finitude par l'usage d'une définition strictement négative de son identité propre. Alors la nécessité, la nécessité c'est assez simple, la nécessité c'est de dire que l'existence humaine est contrainte de toute part par les nécessités objectives. Et par conséquent que, en réalité, le sujet n'est pas une cause mais un effet. Que l'existence humaine est un effet. Que nous nous sommes pris dans le vaste champ des nécessités universelles avec des variantes. Aujourd'hui les nécessités c'est surtout les nécessités économiques. Mais ça a changé dans l'histoire. De toute façon cet argument général, nous sommes pris dans le réseau des nécessités universelles, a existé comme argument d'imposition de la finitude depuis toujours. Aujourd'hui il est orienté plutôt dans une nécessité particulièrement prégnante qui est de payer la dette. Ça pour ce qui est d'une opération de finitude, on ne fait pas mieux. Vous pouvez même savoir combien ça coûte. Alors Dieu, alors vous me direz, alors Dieu comme opérateur de finitude c'est un peu quand même... Ben oui, mais Dieu, c'est évidemment un opérateur majeur de finitude puisqu'il se réserve l'infinité. Il est le monopole de l'infini. Et de fait, on sait très bien que l'argumentaire religieux est toujours d'abord un argumentaire de finitude. Et non seulement il est un argumentaire de finitude, mais il est que votre chance de vous ouvrir à une infinité problématique post-mortem est entièrement liée à votre capacité à vous incliner devant l'infini, comme extériorité transcendante. Donc, l'enlégion et donc Dieu sont des opérateurs de finitude extrêmement puissants parce qu'ils font de la finitude une vertu. C'est-à-dire, si vous reconnaissez votre insignifiance au regard de Dieu, vous serez sauvés. Et donc vous aurez accès à l'infini uniquement si d'abord vous avez reconnu que vous n'y avez aucun accès, justement. Parce qu'elle est monopolisée, fixée par la transcendance divine qui vous en accordera ce qu'il veut. En récompense du fait que vous aurez plié l'échine devant l'infini. Et que vous serez agenouillé devant lui. Et que vous lui aurez dit, Dieu, grand Dieu, tiens compte de mon incomparable misère. Tout ça est atroce en réalité. Enfin bon. Tout ça est vraiment un opérateur de finitude radical. Et comme toujours, la radicalité est plus victorieuse que la mollesse. Ça marche. Ça marche parce que ça a une simplicité grandiose d'une certaine manière. L'infini est extérieur, il est situé et il est le juge des existences finies. Alors, donc, s'il m'arrive d'être désespéré, je peux toujours me réfugier dans ma finitude. C'est ça que propose la religion. L'humilité, la pénitence, être courbé, agenouillé, d'une certaine manière même avilé. Le grand ascétisme monacal, c'était de se transformer en déchet. Alors là, au sens strict, c'est d'être, de dire, d'avouer, de pratiquer qu'on est le déchet existentiel de Dieu. Et alors Dieu aura pitié de son déchet qu'il a créé, on ne sait pas pourquoi. Dieu avait besoin d'un déchet. C'est un problème difficile. Peut-être que Dieu, c'est l'inverse de l'homme. C'est un peu la conclusion de l'être et le néant de Sartre. C'est-à-dire que Dieu aurait bien aimé être fini. Évidemment, si vous êtes infini, le désir, c'est le désir du fini. Ça se renverse. Parce que c'est ennuyeux d'être éternellement infini et d'être parfait. Il avait besoin d'une imperfection, de jouir d'une imperfection. Et alors il l'a créée. J'ai eu un étudiant japonais, les japonais ils sont terribles, un étudiant japonais qui m'expliquait qu'il fallait aller jusqu'au bout de cette thèse. Que Dieu existait, que nous étions dans une finitude abominable, que le monde était une horreur, et que par conséquent Dieu était un sadique. Que c'était la seule raison pour laquelle il avait créé le monde, c'était de pouvoir jouer avec la finitude des êtres humains de façon effrayante. Et qu'il avait satisfait ainsi sa pulsion sadique. C'était sa preuve à lui de l'existence de Dieu. Non pas, c'était merveilleux, c'était le renversement de la vieille preuve qu'on va prouver Dieu parce que le monde est magnifique. Qui était la preuve qui a été longtemps donnée, la preuve par les merveilles de la nature. Comme on disait au XVIIIe siècle, c'est une preuve très courue, les merveilles de la nature. Et le japonais lui, donnait la preuve de l'existence de Dieu par les horreurs de la nature. La nature était épouvantable, et pour expliquer qu'une chose aussi horrible ait été créée, il fallait absolument supposer que le créateur soit sadique, parce qu'il n'y avait aucune raison que ce soit si mauvais. Après tout, ça aurait pu être au moins moitié bon, moitié mauvais. Si c'était mauvais, c'est que le créateur était doté d'une méchanceté considérable. Dans tous les cas, c'est clair que Dieu est un opérateur très important de la finitude, historiquement peut-être le plus important même. Et puis, on terminera par la mort. Alors la mort, c'est évidemment l'argument majeur. C'est l'argument, si je puis dire, matérialiste de la finitude. Nous devons mourir, notre existence est finie. Elle finit, elle finit, et comme elle finit, elle est finie. Mais ça, c'est une erreur, parce que c'est la confusion des deux sens du mot fin. Et ce n'est pas parce que l'existence finie, qu'elle est intérieurement finie. Par exemple, si je vous dis, ça, c'est fini, ça, si vous le considérez comme un segment de droite, ça a quand même une infinité de points. C'est fini, mais ça a une infinité de points. Donc, le contenu de la finitude peut être infini. On en a des exemples mathématiques nombreux, c'est-à-dire un infini borné entre deux points de nombre réel, mais on n'est pas moins infini. Et donc, le traquenard, c'est de déclarer que parce qu'il y a la mort, eh bien, il y a finitude. Non, le contenu de ce qui vient à mourir a pu être infini. Donc, la mort n'est pas une objection radicale à l'existence d'un accès à l'infini. Mais nous examinerons la question de la mort de près, parce que c'est une question qu'on peut, à mon sens, renouveler. Aujourd'hui, je voudrais m'occuper du mal. Alors, quand vous savez, le mal, c'est un peu une obsession contemporaine. Dans tous les domaines, la question d'en finir avec le mal est à l'ordre du jour. En finir avec le mal politique, la barbarie, etc. En finir avec le mal fait aux humiliés, aux offensés, aux femmes, aux handicapés, à toute la misère humaine. Et donc, il y a l'idée qu'il faut en finir avec le mal. Et c'est ça, le bien, quand même. C'est ça, le bien, à la fin des fins. Le bien, dans une définition qui remonte aussi à des origines religieuses, le bien, c'est de s'occuper du mal. Avec bénévolence, pitié, tendresse, ou aussi des débarquements de parachutistes. Quand le mal est un peu trop grand. On va bombarder d'une. Donc, tous les moyens sont bons. Au moment où il y a le mal, tous les moyens sont bons. Puisque le mal, c'est la condition sine qua non du bien. Et alors, je suis... On est très frappé de voir son omniprésence, quand même, de cette figure du mal dans la société contemporaine et dans son imagerie. La société contemporaine a d'un côté un petit air pépère et cuisinier, comme ça, avec, bon, finalement, une grande popularité de la bonne cuisine, des produits de beauté, des vacances en Thaïlande, etc. Ça, c'est le côté plan-plan de la chose. Et puis de l'autre côté, par contre, alors, c'est le mal. Et alors là, on voit des monstres épouvantables. Le cinéma, par exemple, c'est terrible. Le serial killer, le sang coule partout, le film gore. La catastrophe, aussi, est très prisée. Le nombre de films qui racontent la possibilité de la fin du monde est quand même extravagant. Comme si on était hanté, aussi, à nouveau, par ce messianisme de la fin du monde. Même l'écologie manive assez volontiers le thème de l'imminence, comme ça, de la catastrophe finale, où on serait tous noyés par l'élévation de la température. La cruauté est un argument constamment mis en avant, en politique ou ailleurs, par les exemples de cruauté effrayante, insupportable, intolérable. Et il y a comme ça un goût du messianisme catastrophique, une manière, une complaisance, en réalité, dans la cruauté, à la fois imaginaire et réelle, en fait. Une bonne partie de l'art contemporain est un art trash et monstrueux, qui exhiberait volontiers des blessures, des décapitations, tout ça. Et cette situation, cette obsession contemporaine du mal nous convoque quand même à nous demander exactement quelle est sa signification. Moi, je pense que c'est un opérateur de finitude. C'est un opérateur de finitude, c'est-à-dire, c'est une constante propagande sur le fait que le mal est si déployé, c'est une possibilité si radicale, si extensive, si diabolique, qu'il est urgent de se réfugier dans le monde tel qu'il est. Il est urgent de ne pas bouger, de rester tranquille dans un coin protégé. Alors, à propos du mal, je vais vous raconter, enfin, je vais vous lire une histoire. Voilà, je vais vous lire une histoire. Alors, c'est pas une histoire de moi du tout. C'est une histoire que m'a racontée mon ami Ahmed, du temps où j'habitais à Sorge-les-Corneilles, une cité banlieusarde à peu près pourrie, quand même, il faut dire. Et je l'ai notée intégralement, cette histoire, et je vais vous la raconter. Elle est vraiment sur le mal, vous allez voir. Alors, je l'ai notée, et c'était comme ça. Ahmed me disait ceci. « Cher monsieur le professeur de philosophie, Ahmed m'appelait toujours le professeur de philosophie. Je pense que c'était plutôt agressif, de sa part. Je considère que c'était lui le philosophe, que les professeurs de philosophie, ce n'est pas terrible. Enfin, j'acceptais. J'acceptais, parce que c'était quand même un ami. Dialectique de l'ami et de l'ami. Je vais vous raconter une histoire horrible. Vous voyez, on démarre, là. Une histoire à faire dresser les cheveux sur la tête. Une histoire à côté de laquelle les films gores, pleins d'hémoglobines et de tronçonneuses, et de morts vivants, dont la chair s'en va en lambeaux plein de pustules purulentes, sont de délicieux biscuits à la cerise. Je vous assure, à côté de mon histoire, vous verriez à la télé un bébé monstre, aux dents en aiguille et aux longs poils couleurs de pêche pourrie, qui à peine né dévore les seins de sa mère, que le sang gicle partout, et ensuite crève les yeux de sa petite sœur aînée avec un tournevis, que vous rigoleriez à cause de la comparaison. Vous voyez, hein ? Alors, il était une fois, à Sarge-les-Corneilles, un démon. Et ce démon habitait... Alors, on est dans le mal, là. Le démon est là. Ce démon habitait rue du chien qui salope. Ce qui lui allait assez bien. Alors, c'était un démon des villes, insiste à maître. C'est un démon des villes, pas un démon des historiettes de curés qui vit en enfer avec une fourche et une queue. Non, non, un démon bien comme chez nous. Alors, il était peureux, parce que la mère de tous les vies, c'est la peur. Celui qui a tout le temps peur adore écraser les plus faibles, si jamais il en rencontre, de préférence en leur faisant tomber dessus par surprise tous les malheurs qu'engendrent l'activité grossière et anonyme des forces de l'ordre. Il était paresseux, parce que les paresseux ont une haine visqueuse pour tous ceux qui font quelque chose de leur vie, et il criait partout qu'il était français. Dans le genre, je suis français, moi, monsieur. Parce que ceux qui ont besoin, pour croire qu'ils existent, de se cacher derrière un adjectif de ce genre-là, comme français, ils deviennent pour un oui, pour un non, des délateurs et des tortionnaires. Il se haïssait secrètement lui-même, parce que celui qui ne trouve rien d'aimable en lui trouve tout ignoble chez les autres. Il tremblait devant sa femme, une mégère démoniaque dans son genre, mais beaucoup trop sèche et avare, parce que les hommes qui bombent le torse au bistrot, en racontant comment ils ont dérouillé un bougnoule, et qui croient devoir montrer partout... Oh, je me perds dans mes pages. Oui, voilà. Qui croient devoir montrer partout, c'est leur métaphore préférée, la dimension de leur couille, rontrologie terrorisée, ne serait-ce que parce que leur mégère sait que ces fameuses couilles, ils n'en ont pas autant, et de loin qu'ils le prétendent. Parce que depuis le temps qu'ils les mettent en suspension dans tous les pastis qu'ils boivent, elles ont énormément rétréci. À supposer qu'elles aient été grandes au départ, ce que personne ne peut plus vérifier. Bref, c'était un vrai monstre national. Ah, il m'est arrivé bien souvent de l'assommer à coups de bâton. Voilà, ça c'est Ahmed pratiquant la première négation. Il m'est arrivé souvent de l'assommer à coups de bâton, histoire de venger le monde lumineux de toutes les basses cochonneries dont il l'infecte, mais j'étais un peu fatigué de toujours devoir l'assommer. Ah, vous voyez là, Ahmed va faire sa critique de la pratique de la contradiction directe. Il dit « La terreur fatigue le justicier populaire à la longue. Je cherchais comment le détruire une bonne fois pour toutes. Le tuer, non, vous n'y pensez pas. Ce n'est pas mon genre. J'aurais voulu le décomposer de l'intérieur de façon à ce qu'il soit rongé par son propre acide mental. » Alors un jour, non loin de la sortie de l'école, je le vois parler de façon mielleuse à la petite Aïcha. Il faut vous dire qu'Aïcha est la gamine véritablement adorée d'Ibrahim Boubacar, un éboueur de Sarge-les-Corneilles. Un type exceptionnel, vraiment. Un type comme on a la chance d'en rencontrer deux ou trois dans la vie. Un grand penseur, tout méditatif, avec une expérience calme de la vie et une certitude intérieure qui vous ressuscite quand vous parlez avec lui. La maman est morte il y a deux ans et mon ami, Ibrahim Boubacar élève tout seul sa fille. Alors naturellement, quand je vois le démon offrir des bonbons à Aïcha, je pense ce que vous pensez. Et puis je me dis non, le démon n'est pas un vilain monsieur de la sortie des écoles, c'est pas un satire de sous-préfecture. Qu'est-ce qu'il est en train de manigancer ? Je vous ai parlé de mes détails, Ahmed sait tout faire. Toujours est-il que je parviens à surprendre la conversation du démon et de la petite Aïcha. Et même plusieurs fois, et c'est là que tous mes cheveux se dressent sur ma tête et qu'on entre dans l'épouvante. parce que je comprends que le démon n'avait pas du tout l'intention de toucher Aïcha, pas du tout. Mais qu'il lui expliquait posément que ça serait très drôle si elle racontait à son papa qu'un monsieur venait la chercher à l'école depuis très longtemps et qu'il se mettait tout nu et qu'il la prenait dans son lit et qu'elle aussi se mettait toute nue et qu'il lui faisait ci et ça et qu'elle avait appris toutes sortes de choses nouvelles sur les messieurs et les dames et ainsi de suite avec une voix bien insinuante et force bonbon il lui faisait apprendre sa leçon et je voyais que la gamine marchait je voyais qu'elle était très tentée de raconter une histoire aussi extraordinaire à son papa son papa qu'elle aurait bien voulu étonner une fois dans sa vie parce qu'elle savait qu'il l'aimait plus que tout au monde son papa mais elle n'était pas sûre qu'il soit assez étonné par elle et le démon marquait des points tous les jours elle était de plus en plus tentée il lui expliquait que son papa serait peut-être très en colère mais qu'il ne faudrait surtout pas lui dire que c'était des inventions parce que alors elle aurait l'air ridicule et Aïcha n'avait peur que d'une chose au monde c'était d'avoir l'air ridicule surtout devant son papa et il recommençait à l'alimenter en détail croustillant et vraisemblable de plus en plus précis et elle l'écoutait comme s'il s'agissait de contes d'Andersen qu'on lui aurait caché jusqu'à ce jour et je sentais que très bientôt elle allait pour étonner son papa lui raconter toutes ces histoires effroyables et que ça serait si précis et si effroyable que personne ne pourrait imaginer qu'elle avait inventé tout ça et j'imaginais le père d'Aïcha mon ami Ibrahim Boubacar qui ne croyait pas vraiment à l'existence du mal devenir fou entre l'absolue désolation de son univers et un désir de meurtre qui infecterait son âme de grand sage oh bien entendu j'allais empêcher ça mais la méthode me préoccupait les coups de bâton ne servaient pas à grand chose aller trouver Ibrahim rien que de savoir ce qui s'était passé bien qu'on n'ait pas touché à sa fille il y aurait quelque chose de corrompu dans le reste de ces jours la dénonciation à la police est quelque chose que je m'interdis inflexiblement du reste si je vais chez les flics c'est moi qui les arrête quoi que je raconte pour parer au plus pressé je bondis à la sortie de l'école sur Aïcha et le démon qui sent en proche l'issue se délecter de ses dernières leçons alors le démon croyant que je vais le battre une fois de plus essaie de s'enfuir je le tiens fermement très fermement même par sa cravate et je lui dis Aïcha tu ne diras pas un mot de tout ce que cet affreux bonhomme t'a raconté si tu lui en parles à ton père même une seule fois même un tout petit peu j'expliquerai à ton père que c'est des inventions que l'affreux bonhomme t'a apprises en te donnant des bonbons et tu auras l'air ridicule tu entends tout le monde dans Serge Les Corneilles se moquera de toi et maintenant file à la maison elle n'a pas demandé son reste et j'ai bien vu qu'avec la peur du ridicule elle allait se taire plutôt deux fois qu'une quant à toi démon à nous deux tu mériterais que je te jette dans la rivière avec les poches pleines de plomb mais j'ai trouvé pire si tu n'enfouis pas tout ça dans un silence définitif je dis à ta femme avec des preuves que tu cours les petites filles et qui plus est les petites africaines et en plus j'avertis Ibrahim Boubacar qui te tuera comme un rat que tu es l'idée de la femme m'était venue dans la nuit après que j'ai surmonté l'épouvante qui m'avait paralysé tout d'abord parce que moi aussi à l'école d'Ibrahim Boubacar je cesse parfois de penser que le mal existe voyez-vous la femme du démon c'est la contradiction du démon la contradiction intime interne celle qui le constitue comme démon d'un côté il n'est vraiment démon que parce que ce qu'il y a de plus proche de lui ce qui partage son existence démoniaque n'est fait que de haine d'avarice et de terreur s'il avait une bonne petite femme qui l'aime comment voudriez-vous qu'il soit un démon mais d'un autre côté il est si faible devant sa femme qui a le droit installé de le haïr quotidiennement qu'il tombe en dessous des ressources démoniaques à chaque fois qu'elle lui crache son venin à la fois sa mégère est indispensable pour qu'il soit un vrai démon déville et elle contrarie son zèle démoniaque en le démoralisant en lui renvoyant l'image d'un misérable lâche qui tremble de tous ses membres sous les injures d'une femme il y a un très grand philosophe un vrai professeur allemand qui savait tout et même comment est le tout du tout qui a dit chaque chose se développe selon sa contradiction interne le démon lui aussi se développe selon sa contradiction interne et je pensais dans la nuit et sa contradiction c'est sa femme quand je lui parlais le démon que je tenais toujours un peu beaucoup serré par la cravate m'a regardé d'un drôle d'air ses petits yeux bleus de cochon albinos tout rétrécis l'un contre l'autre et il m'a dit je vous connais vous n'irez pas voir Boubacar parce que vous ne voulez pas déranger la vie de ce nègre et vous n'irez pas voir ma femme parce que vous savez qu'elle ne croira jamais à un arabe ça m'a un peu déconcerté sur le moment j'oubliais qu'un démon un vrai a forcément des éclairs de lucidité psychologique complètement dégoûté par son seul contact je l'ai lâché il a pris ses jambes à son cou quelques jours plus tard qu'est-ce que je vois le démon en train de tourner autour d'Aïcha pour être juste la gamine avait l'air de se méfier elle avait l'air réticente moi je ne fais ni une ni deux je cours rue du chien qui salope je monte les étages 4 à 4 je sonne chez le démon la mégère m'ouvre je bloque la porte avec mon pied et tout attraque je lui déverse ce que son homme est en train de séduire avec des bonbons des petites filles africaines à la sortie de l'école comme elle ouvre la bouche je lui ajoute aussi sec je sais je sais on ne peut pas croire un arabe mais il ne s'agit pas de croire il s'agit de voir suivez-moi sa méchanceté reprenant le déçu parce que elle contrairement à Boubacar elle ne croit qu'au mal la voilà qui cavale derrière moi du haut en bas de la rue du chien qui salope on se bloque derrière un arbre et on voit distinctement le démon offrir à Aïcha tout un assortiment de sucettes à l'orange que grâce à l'action de la peur du ridicule la petite fille considère avec suspicion alors que je dis à la mégère c'est par charité pour les pauvres qu'il fait ça votre époux elle aussi elle me regarde d'un drôle d'air avec les mêmes yeux bleus de cochon albinos que le démon mais en plus métallique genre pièce de monnaie dont sa tête ronde serait le tiroir caisse et puis elle tourne les talons j'ai aussi eu le plaisir de voir que Aïcha n'a pris aucune sucette à l'orange et brusquement a planté là le démon et vous savez ce qui s'est passé ensuite quelques jours plus tard et bien la mégère a empoisonné le démon avec de la mort au rat et comme il était vraiment un rat une seule petite dose de mort au rat la tuait net et elle la mégère elle a occupé de 20 ans de prison et comme elle était enfermée dans la cellule avec des louloutes qui lui en ont fait baver des ronds de chapeau elle n'a pas supporté elle s'est pendue un beau jour et alors là c'est le triomphe de l'immense professeur allemand dont je vous causais tout à l'heure qui s'appelle Hegel ce Hegel non seulement il a expliqué que chaque chose se développait selon sa contradiction intérieure mais il a aussi bien montré que ce développement conduisait la chose à sa mort à force de tirer sur sa contradiction la chose elle meurt c'est pour ça qu'il disait tout ce qui naît mérite de périr ah vous voyez le truc la contradiction du démon c'était sa femme il en a vécu comme démon et il en est mort c'est logique et pour ce qui est de mériter de périr il se posait un peu là mais il y a plus fort le même Hegel disait que la contradiction elle-même celle qui mène la chose à sa mort doit aussi mourir la contradiction à la fin des fins elle est en elle-même contredite c'est bien ce qu'a compris la mégère en tant que contradiction du démon elle l'a fait mourir mais elle a dû mourir aussi la mégère pendue au barreau de sa cellule c'est la contradiction de la contradiction et vous savez comment il appelait ça Hegel la contradiction de la contradiction il appelait ça le savoir absolu parce que c'est la mort de la mort alors si vous voyez ce qu'on voit pas tous les jours une atroce mégère pendue au barreau d'une prison réjouissez-vous vous avez vu au moins un petit morceau de l'absolu en somme disait Ahmed tout est bien qui finit bien c'est finalement pas une histoire aussi atroce que je pensais elle vous empêchera pas dormir excusez-moi monsieur le professeur de philosophie voilà l'histoire sur le mal alors je pense que cette histoire qui encore une fois relève de la philosophie sauvage c'est 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 là que Ahmed a appris une dialectique concernant la contradiction du bien et du mal tout à fait subtile que je vais à laquelle je vais donner maintenant sa forme abstraite en fait ce texte contient trois thèses enfin cette histoire cette histoire réelle et horrible contient trois thèses la première thèse c'est que le mal n'existe en fait qu'en tant qu'il affecte le bien le bien dans l'histoire c'est Ibrahim Boubacar de façon explicite il est l'homme du bien c'est comme cela qu'il est présenté vécu et nommé par Ahmed et ce bien Ibrahim Boubacar est antérieur au mal il lui est extérieur il lui préexiste car il n'y a de mal que là où il y a le bien c'est la raison pour laquelle cherchant le mal le démon est obligé de s'attaquer au bien à savoir Ibrahim Boubacar ce qu'il lui faut c'est démonter désarticuler détruire celui qui pour lui-même du reste est le bien car le bien est toujours le bien pour tout le monde même si c'est dans le désir d'en finir avec lui autrement dit ce que l'histoire illustre c'est que la thèse courante selon lequel le bien est la négation du mal n'est pas exacte car en réalité le mal est dans la supposition qu'il y a le bien c'est l'inverse c'est le bien qui est supposé par le mal qui est présupposé par le mal et je pense que c'est la thèse beaucoup plus forte parce qu'au fond la thèse de finitude c'est que c'est que le bien n'est que la négation du mal mais en réalité la vraie thèse c'est que le mal est un déchet du bien c'est un déchet du bien parce que le bien lui est une oeuvre et c'est une oeuvre qui n'a pas besoin du mal pour être justement comme le dit très exemplairement Ahmed Ibrahim Boubacar ne croit même pas au mal il n'a pas besoin de croire au mal pour représenter ou symboliser le bien donc il est tout à fait inexact que le bien puisse être défini comme la négation du mal c'est en un certain sens le contraire non pas que le mal soit exactement réductible à la négation du bien mais le bien est toujours présupposé dans son antériorité irréductible à toute pratique qui mérite effectivement le nom de mal l'histoire racontée par Ahmed raconte en réalité cela et que le démon des villes le démoniaque du démon des villes a besoin de l'existence de Ibrahim Boubacar pour donner toute sa mesure or Ibrahim Boubacar lui il ne croit pas au mal il ne sait même pas que le démon des villes existe et il est au point que Ahmed vous l'avez vu hésite à lui révéler cela il voudrait le lui cacher il voudrait qu'il ne le sache jamais il voudrait que Ibrahim Boubacar reste dans ce bien intouché en un certain sens par le mal il voudrait qu'il n'apprenne pas catastrophiquement l'horreur qui rôde dans ces parages alors que c'est exactement le but du démon le but du démon c'est de corrompre la solitude du bien et de lui faire savoir que le mal existe donc pour Boubacar qui est le bien le mal n'existe pas par contre pour le démon des villes le bien est une nécessité absolue pour qu'il puisse donner toute sa mesure de perfection du mal si je puis dire ça c'est la première thèse la deuxième thèse très intéressante c'est que en réalité le vrai contraire du mal c'est le mal est également le mal ça c'est toute l'histoire du couple du démon des villes et de sa mégère l'histoire nous raconte ceci le mal mis en présence du bien se dévise et s'autodétruit l'histoire raconte cela à partir du moment où le bien a été perçu et saisi dans la figure de l'existence d'Ibrahim Boubacar dans la figure de la petite fille et dans la figure du service que Ahmed veut rendre à cette subsistance éternelle du bien à partir du moment où ce bien est devenu actif dans la cité alors le mal se divise il se divise et se contredit lui-même s'anéantit finalement lui-même et finalement le mal est vaincu par le bien puisque en définitive la petite fille renoncera absolument au risque même du ridicule qu'il soit un terreur à communiquer quoi que ce soit de cette histoire Ibrahim Boubacar finalement ne saura rien et les deux tenants et incarnation du mal vont être toutes les deux détruites par leur action propre et donc ce qui se passe ce qui est illustré par l'histoire c'est que l'action réelle du bien n'est pas de s'opposer frontalement au mal mais de le dissoudre de le diviser et de le dissoudre par sa seule existence fut elle même une existence ignorée parce que ce que le mal constate c'est que le bien lui est incommensurable il n'est pas le terme contradictoire le bien du mal il est incommensurable au mal il n'appartient pas au même registre il n'appartient pas à la même sphère d'existence et la découverte qu'il n'appartient pas à la même sphère d'existence convainc d'une certaine façon le mal que le bien en définitive lui est inaccessible il n'arrivera pas à le défaire à le décomposer et comme il n'arrive pas à le défaire à le décomposer c'est lui qui se défait et se décompose dans la figure de la scission mortifère entre le démon et sa légère et je pense que c'est une grande leçon cela c'est à dire qu'en réalité il ne faut jamais penser que le mal est une question d'assaut frontal du bien contre lui le mal c'est plutôt l'existence suffisante du bien pour que il soit tenu de se décomposer et d'abord de se diviser lui-même et que de ce point de vue là la thèse de finitude qui consiste à dire premièrement que le bien c'est la négation du mal et deuxièmement que la fonction du bien c'est de partir à l'assaut du mal et de le détruire est une thèse qui en réalité fait du mal la loi du monde fait du mal la loi du monde parce que c'est le mal qui comme tel dans son existence commande à la négation fondamentale de se dresser contre lui et d'en faire l'ennemi à abattre corrompant par la même le bien lui-même ou le rendant improbable ou inexistant il faut donc être plutôt convaincu que si on parvient à faire exister le bien dans tous les ordres dans lesquels il peut exister on provoquera inévitablement une division mortelle du mal si vous arrivez à faire exister la grande oeuvre d'art nouvelle et bien les académiciens vont se diviser et se combattre les uns les autres et finalement vous l'emporterez et vous l'emporterez mais vous n'aurez pas besoin de prendre d'assaut l'académie et de pendre les académiciens c'est l'existence même de la nouvelle oeuvre d'art qui va créer un état de décomposition interne de ceux qui cherchaient à s'y opposer au point que quelques années après et bien le courant académique sera entièrement divisé discrédité et anéanti alors je pense que c'est une loi générale dans cette loi générale ce n'est pas qu'on puisse éviter à tout moment les combats les affrontements ce n'est pas ça que je veux dire ce que je veux dire c'est que la loi ultime en dernier ressort c'est que c'est de la puissance indépendante du bien que dépend la décomposition du mal et non pas d'une contradiction antagonique au sens strict par lequel assaut serait donné au mal par le bien ce que on nous propose tous les jours dans la figure évidente d'une aggravation constante du mal et ça c'est une leçon que l'actualité même ne cesse de nous donner et alors ça nous conduit évidemment à la troisième thèse immanente à ce que me racontait Ahmed c'est que en face d'une division du mal si on constate une division du mal il est tout à fait important de ne choisir aucun des deux termes et en particulier de ne pas choisir un terme supposé être le moindre mal ce qui est la thèse de finitude c'est la thèse du moindre mal c'est la thèse qui s'installe qui installe le bien dans le mal sous la figure du moindre mal et elle est elle nous est répétée tous les jours oui oui c'est pas fameux mais c'est quand même pire ailleurs mais se contenter de l'argument selon lequel c'est pire ailleurs ça n'est pas du tout installer la possibilité victorieuse et établie du bien c'est en fait contribuer à la permanence du mal par le choix permanent d'un des termes de la division du mal qui devrait en réalité si le bien existait devrait entraîner sa déperdition et sa mort mais qui si on choisit de consolider un des termes va perpétuer en réalité sous la forme de la division son existence comme si quelqu'un disait oui le démon des villes il est vraiment affreux mais ça m'égérait pire donc soutenons le mari contre la femme c'est un peu ça qui se passe tous les jours mais ça c'est une opération de finitude décisive parce que c'est une opération qui consiste à enchaîner l'infinité potentielle du bien à des calculs de finitude des calculs de finitude comme le sont de façon évidente l'idée du moindre mal alors ça c'est essentiel aujourd'hui le système de ces trois thèses est essentiel c'est repérer en quel sens la manière dont fonctionne l'éthique aujourd'hui l'éthique du bien et du mal est un facteur de en réalité de négation et d'opposition à l'autonomie et à la souveraineté du bien c'est d'engager l'existence humaine dans une fausse contradiction c'est à dire faire apparaître comme contradiction principale et contradiction qui nous sommes à choisir entre l'un des deux termes le terme qui en effet est une des parties de la division du mal dans la figure du moindre mal c'est à dire que si on vous dit bon d'un côté il y a l'occident capitaliste et démocratique et puis de l'autre les bandes armées les horribles bandes armées criminels islamistes on vous dit quelque chose qui est la description du monde dans la figure finalement du démon et de sa mégère avec le fait que vous êtes prié de préférer le démon à la mégère et le bien là dedans passe à la trappe le bien passe à la trappe parce que la conviction de finitude c'est qu'on est toujours en train de choisir un moindre mal il n'y a pas besoin dans ce cas même de dire que que la société occidentale elle est formidable elle est bien etc d'ailleurs personne ne le pense vraiment personne ne le pense vraiment elle est atrocement inégalitaire elle ne crée aucun avenir véritable aucun futur enthousiasmant elle méprise l'universalité elle n'a aucun rapport avec les vérités d'aucune sorte elle est entièrement livrée au marché à la spéculation monétaire etc en réalité tout le monde le sait tout ça donc ça n'est pas le bien certainement pas ça n'est pas le bien par contre évidemment vous trouverez toujours pire donc vous pourrez la constituer en moindre mal et dès qu'elle est constituée en moindre mal vous êtes vissé à une opération de finitude particulière qui est au lieu de provoquer la division du mal par la stabilité d'une troisième hypothèse d'une troisième hypothèse qui serait l'hypothèse de quelque chose qui serait d'une autonomie effective par rapport à la dualité mortifère du mal vous faites le calcul du moindre mal et vous travaillez à la victoire du moindre mal mais travailler à la victoire du moindre mal consiste à s'enfoncer dans le mal jusqu'aux oreilles vous avez simplement à avoir d'autres méthodes vous allez tuer les gens autrement etc mais ça c'est un spectacle qui n'est le spectacle de la division du mal et du moindre mal mais c'est un spectacle dans lequel l'opération de la possibilité émancipatrice de l'infini est totalement absenté alors finalement on peut dire que on peut dire que la logique dominante aujourd'hui c'est de ne présenter le bien que dans la figure du déchet le moindre mal c'est vraiment le déchet du mal et donc le bien est réduit à être finalement un déchet du mal voilà pourquoi nous sommes dans une situation où exactement comme tente désespérément de le faire tout au long de l'histoire qu'il me racontait Ahmed comment activer le bien comment activer le bien de telle sorte qu'on ne soit pas sommé d'entrer dans les calculs mortifères de la division du mal c'est pour ça que lui son biais c'est que que cette histoire montée par le démon ne soit pas non pas du tout condamnée au sens où on le traînerait par le col et on l'emmènerait chez la police mais soit anéantie n'existe plus c'est ça son but c'est qu'elle n'existe plus et qu'elle soit qu'elle ne soit pas connue que le bien reste intouché par cela et ce côté intouchable du bien c'est vraiment la caractéristique qu'Amed tente de défendre tout du long de ses opérations et pour cela il provoque la division explicite du mal c'est à dire que finalement son recours ultime c'est de manipuler le mal du point de l'indépendance du bien finalement on va dresser la femme du démon contre le démon pourquoi en dernier au sort ? pour que Ibrahim Boubacar ne sache rien c'est ça le but qui est poursuivi et pour que le bien reste intouché par la manœuvre mortifère calculée par le démon au départ alors vous voyez l'activation du bien c'est presque toujours au regard des contradictions qui nous sont proposées la recherche d'un troisième terme et ce troisième terme et l'indépendance de ce troisième terme c'est celui aux yeux duquel les deux termes qu'on nous proposait ne sont jamais que la figure contemporaine de la division du mal et la division du mal comme opération de finitude c'est nous sommet à choisir un des camps ce que nous devons activer par les ressources disponibles ce que nous devons activer c'est une figure du bien qui soit suffisamment indépendante pour n'avoir pas besoin de la division du mal pour se constituer c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de s'inscrire dans le mal dans la figure du moindre mal mais de conserver son indépendance et son autonomie de telle sorte que si elle utilise la division du mal utiliser la division de l'adversaire c'est une chose pertinente ce sera au profit exclusivement de sa propre autonomie et non pas pour assurer le triomphe d'un des camps sur l'autre c'est pour ça que Ahmed concluait de façon un peu triomphaliste que le fait d'avoir réduit la division d'avoir créé la division du côté du mal que finalement cette division ait entraîné la disparition des deux termes et que le bien incarné par Ibrahim Boubacar soit resté intouché était une participation à l'absolu alors nous en resterons là pour ce soir à l'absolu à l'absolu